Bonjour et bienvenue à cette séance de 10 minutes de yoga pour la douleur aux hanches. Je m'appelle Joël et nous allons commencer sur le dos avec les deux pieds plantés contre le tapis. Serrez les fessiers pour soulever les hanches dans la posture du pont. Et en gardant les fessiers, nous allons maintenir ici la plupart de nos postures aujourd'hui entre 30 et 45 secondes et une combination de force et étirement. Non seulement pour soulager la douleur aux hanches, mais aussi pour les protéger de futures inflammations et tensions. Je sais très bien moi-même que la douleur chronique aux hanches peut être très frustrante, alors je vous encourage à écouter votre corps aujourd'hui. Ne forcez rien et faites des pauses si nécessaire. Nous allons rabaisser les hanches au tapis. Croisez maintenant la cheville droite par-dessus le genou gauche et avec les deux mains, gentiment tirez ce genou vers l'épaule gauche. On tire le genou un petit peu en diagonale et vous pourriez même soulever le talon gauche pour intensifier un tout petit peu, si vous le souhaitez. Vous êtes libre de fermer les yeux et je vous encourage à entrer en relation avec vos respirations en inspirant et en expirant profondément tout au long de notre séance d'aujourd'hui. Et décroisons la jambe pour changer de côté, cheville gauche sur genou droit. Et c'est les deux mains qui tirent maintenant ce genou en diagonale vers l'épaule droite, potentiellement soulevant ce talon droit également. Et constatez où vous ressentez cet étirement, probablement dans le périforme gauche ou l'extérieur de la hanche gauche. Formidable pour soulager la pression sur la bourse serreuse. Super, on peut relâcher, on amène la plante des pieds ensemble, les genoux écartés, posture du papillon. Écartez de quelques centimètres les pieds maintenant. Et nous allons soulever et rabaisser ses hanches, en serrant les fessiers sur chaque montée. Et dans ces petits soulèvements en posture du papillon, nous n'allons peut-être pas très haut avec les hanches, mais le but c'est de travailler toute la région, tout autour. Alors les fessiers, l'intérieur des cuisses, les fléchisseurs de hanches, peut-être même un petit peu les abdominaux. Qui feront la différence. Super, on relâche le mouvement, les genoux reviennent ensemble gentiment. Et nous allons allonger les deux jambes vers le coin gauche du tapis. Et les deux bras par-dessus la tête vers la gauche également. Posture de la banane, donc. Les hanches se trouvent vers la droite du tapis et tout le reste se trouve vers la gauche. Une jolie ouverture de tout le corps latéral. Et principalement pour ressentir un étirement à nouveau vers l'extérieur de cette hanche droite. Et on se ramène au centre. Formidable. On décale les hanches un petit peu vers la gauche maintenant pour allonger les jambes et les bras vers la droite. Vous pourriez toujours croiser la cheville gauche par-dessus pour intensifier et peut-être attraper le poignet gauche avec la main droite à vos devoirs. Envoyez votre souffle et votre souffle et votre énergie vers cette hanche gauche maintenant. Qui devient plus ouverte, plus forte, plus saine avec le temps grâce à vos efforts. Et on relâche, retour au centre maintenant. Les bras le long du corps, on va fléchir les deux pieds et marcher en place. Alors en soulevant une jambe tout en la gardant allongée, on la redépose avec contrôle et on change de côté. Et pas besoin de lever les jambes très haut. Le but c'est de travailler les fléchisseurs de hanche, donc à l'avant de la hanche, pour les renforcer un petit peu. Serrez un petit peu les abdominaux, les fessiers également. Tout reste bien actif. Ensuite, on peut relâcher ce mouvement. On va croiser maintenant genou droit par-dessus le gauche et on tire les deux genoux vers la poitrine. Et avec les mains, vous pourriez tenir les genoux ou sinon les pieds. Restez ici. Ressentez l'étirement, relâchez toute tension également dans la mâchoire, la nuque, les épaules. Tout reste bien détendu. Et en relâchant maintenant les mains, gardez les genoux croisés et laissez-les simplement retomber vers la gauche. Ils n'ont pas besoin de toucher le sol, c'est plus important de garder l'épaule droite au tapis. Une torsion douce ici, qui se fait peut-être ressentir également dans le bas du dos. Vous pouvez garder la tête tournée vers le plafond, sinon regardez par-dessus l'épaule droite à vous de voir. On va gentiment rebasculer les genoux vers le centre et les croiser dans l'autre sens. Genoux gauche cette fois-ci par-dessus. Et les deux genoux s'approchent de la poitrine pour les tenir avec les mains. Toutes nos postures d'aujourd'hui faites allongées sur le dos. Et vous le savez peut-être, j'ai toute une autre série de séances pour la douleur aux hanches. Je mettrai le lien ci-dessous dans le descriptif pour que vous puissiez les découvrir et y revenir. Je vous encourage vraiment à revenir à ces séances quotidiennement pour assister avec la douleur dans vos hanches. Super. Et maintenant, les deux genoux vont retomber vers la droite. L'épaule gauche reste proche du sol. Avec le temps, vous constaterez certainement une nette amélioration. Dans vos hanches, les tensions, les douleurs s'apaiseront petit à petit. Alors, restez-y fidèles. Même juste en dix minutes par jour, nous pouvons faire la différence dans notre corps et dans notre esprit également. Bravo. On revient à nouveau au centre. On décroise ses genoux. Ramenez les bras le long du corps. Serrez les jambes ensemble et tirez les genoux vers la poitrine. Avant de retoucher les orteils au sol. Alors, un petit mouvement ici. On tire les genoux vers la poitrine. Et on retouche les orteils. Allez, à votre rythme. Serrez les abdominaux. Serrez bien les jambes ensemble. Un dernier mouvement de force pour aujourd'hui. À nouveau pour renforcer toute cette zone autour de l'articulation de la hanche. Voilà, et on relâche. Écartez les pieds maintenant de la largeur du tapis. Laissez les deux genoux retomber ensemble. Laissez le bas du dos s'enfoncer contre le tapis. Reposez les deux mains sur le ventre pour ressentir à nouveau ces respirations profondes. Refermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et permettez-vous de constater comment vous vous sentez notre dernière posture pour aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que ces dix minutes vous ont apporté un soulagement. Et que vous vous sentez mieux dans vos hanches et dans votre corps. Si cette séance vous a plu, je vous demande s'il vous plaît de me laisser un j'aime. Et de rester abonné à ma chaîne pour mes prochaines vidéos. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous félicite pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada